Sous-titrage MFP. Voilà. Le dernier cours de cette saison, saison 2023-2024. L'arrivée quand même. L'arrivée, oui. Le dernier cours de la série de lundi soir. Alors, effectivement, aujourd'hui, je voulais, comme j'ai l'habitude de faire, citer le raveur bleu, vous donner quelques éléments liés à la période de Ben Amsarim, de l'âge du jeune de 17-11 et de Tichavial. Et je remercie vraiment mon ami. Ça, c'est toi. Et ça, c'était parfois ce que vous avez dit. Non, mais justement, je vous donne un petit… Je vais partager l'air, mais je pense que tu prends un astuce. Un astuce. Il faut savoir que boire un litre de Saint-Tiore la veille d'un jeûne, ça aide énormément aux jeunes. C'est pas bon. Donc, on a mis sur… Est-ce que c'est le bicarbonate ? Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que ça retient bien la… C'est le minéraux. Voilà. C'est la voie son préfet. Non, mais c'est juste la veille d'un jeûne. C'est le minéraux. Mon avis, il y a un avis carbone qui est dans… Il y a des verts. Il y a des verts. D'accord. C'est vraiment un peu. On a un petit délai pour… Pour un astuce. Astuce. C'est le délai de mer. Alors, à votre taille, nous sommes là pour essayer… Nous avons fait toute cette année un rappel sur ce qu'on appellerait les… sortir de sa zone de confort. Et juste en plein été, là où justement nous voulions… Nous voulions trouver un moment de confort, une zone de confort, c'est-à-dire l'été, les vacances, les pieds dans l'eau, se prédent sur le doré au soleil, etc. Juste à ce moment-là, Rasra, on nous met… Là, Rasra, le Betamikdash. Ça, c'est interdit, ça, c'est permis. Voilà. Ce n'est pas le bon moment. Moi, je vais rester en plein hiver, en plein hiver. Pas de problème. C'est Rasra, de toute manière. Là, Rasra. Juste au moment où tout le monde est en train de se dire on va faire la fête, on va un petit peu penser à autre chose, on nous met ça… C'est le 13 août cette année. En fait, au niveau de la Chod, il n'y a pas tellement de restrictions dans le monde séfarade à partir du 17 amouz jusqu'à Rosh Kodesh. Il n'y a pas de restrictions. Il y a même des communautés où on célèbre des mariages, pas le jour du 17 amouz, pas le jour du 17 amouz, mais on le fait communément jusqu'à Rosh Kodesh Hav. Et Bravo de Youssef. On ne sait pas quel était l'usage au Maroc, parce que je crois qu'au Maroc, il y avait l'usage de ne pas faire non plus de mariage à partir du 17 amouz. J'ai remarqué que le Maroc, il y avait beaucoup de minagims lorsqu'il s'agit des trois semaines, qui sont proches des minagims à Shkanaz. Si j'ai bien compris comme ça, maintenant, je vais essayer de le voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans le Shofran Aouz très peu de restrictions. En gros, on n'écoute pas la musique à partir de ce soir. En gros, chez Riyano, on essaye de le faire que Shabbat, pas la semaine, on va permettre un nouvel habit, on va permettre de prendre un nouveau fruit. On garde ça pour Shabbat, mais Shabbat, on peut le faire. Arrivée à Rosh Chodesh Havre, vous le savez, Rosh Chodesh lui-même, on a le droit de manger la viande, selon l'usage séparade. Mais la fin de Rosh Chodesh, beaucoup ne mangent pas de viande. Or, ne pas manger de viande dans un monde séparade qui est surtout carnivore, ce n'est pas facile. Donc, il y a certaines viandes que certains mangent pendant cette période. J'ai vu qu'il y a des viandes particulières. Préparées. Oui. C'est ça, les viandes salées. Les viandes salées. Mais la Mishnah, lorsqu'elle nous parle des alakhot, des restrictions, elle nous parle surtout de Shavua, Shekhalbo, Tishabab. Donc, comme cette année, Shavua, Shekhalbo, c'est quoi ? Tishabab tombe lundi soir. Donc, Shavua, ça se résume à dimanche lundi. Voilà, vraiment, ce n'est pas la mer à boire. La mer à boire, c'est trois jours. Et comme le dit l'agmara d'Antahanit, Kedai mérite la maison de notre vieux de faire quelques efforts quand même. Donc, là, cette année, on va demander des efforts vraiment alakriquement obligatoires que trois jours. Pendant ces trois jours, on n'ira pas chez le coiffeur. En fait, on ne va pas aller chez le coiffeur. En trois jours, ça ira. Ne pas se raser. Ne pas laver ses habits. Ne pas laver qu'à partir... À part les habits, entre guillemets, indispensables, etc. Je parle maintenant, on met des habits déjà utilisés. C'est-à-dire qu'on a mis une fois ou pendant une demi-heure, une heure. Donc, certaines restrictions assez légères. On va dire quand même... Bon, des restrictions, quand même. On va dire quand même pas de mes al-zel. Mais que trois jours. Les Ashkanazim depuis Rosh Chodesh. Donc, c'est un peu plus lourd. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est quoi l'idée ? Alors, ça, c'est les halakhot. Mais ce n'est pas un point de halakhah. C'est effectivement sortir les gens de leur confort. Leur dire, attention, messieurs, il faut penser à autre chose. Alors, d'abord, on rappelle qu'historiquement, c'est lié aux deux grandes fautes du peuple juif qui sont la faute du Vaudor et la faute des explorateurs qui se sont superposés, additionnés. La faute du Vaudor est marquée par le 17 Amus Cassur des Luchotes à cause de la faute du Vaudor. Et la faute des explorateurs, le 9a, puisqu'ils ont nous pleuré, Bechia Shel Hinnam. Vous avez pleuré pour rien, vous pleurez pour une bonne raison. Voilà ce que nous avons lu dans les textes. Et ça a l'air un petit peu, on va dire, un peu une vengeance. La chaîne dit, bon, allez, vous avez vengé, vous avez pleuré pour rien. Plutôt une punition. Oui, une punition. Sanction. Il faut sanctionner. C'est quand même assez dérangeant qu'ils nous disent, voilà, il faut sanctionner. Mais sanctionner qui ? Ceux qui ont vécu à cette période. Mais nous, on n'a pas pleuré pour rien. Qu'est-ce qu'on appelle Bechia Shel Hinnam ? Un pleur gratuit. C'est quoi cette notion de pleur gratuit ? Bechia Shel Hinnam. C'est la gratitude. C'était la gratitude. Ça, c'est pas la gratitude. Mais ça nous fait penser surtout à Sinatrinam. Parce que c'est un mot très bizarre. Sinatrinam, la haine gratuite. Vous connaissez tous cette phrase. Cette expression, la haine gratuite, c'est Kibaragmara, on sait que c'est grave, la haine gratuite. Mais on sait que c'est la raison pour laquelle le premier Bétamidash, le deuxième Bétamidash a été détruit à cause de la haine gratuite. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on peut détester quelqu'un sans raison ? Je vois un type qui arrive, il n'a rien fait, je ne le connais pas, je le déteste. Déteste de quoi ? Il n'a rien fait. On voit toujours des égoïdes par rapport au juge. C'est moins évident. Très bien. C'est l'actualité. Je te réponds. C'est l'actualité. Lorsque tu parles d'égoïdes qui sont antisémites et qui détestent un juge alors qu'au celui-là, il n'aura rien fait, je te reprends tout de suite, ce n'est pas de la haine gratuite. Ça pourrait être compris qu'on est haine gratuite, j'entends très bien ton argument, mais ce n'est pas la haine gratuite. Cette haine, elle est un peu quelque part justifiée, j'ose le dire, justifiée par une chose très claire, c'est qu'un juif, il vient dire quelque chose. En étant juif, il dit, j'ai refus la Torah de Mersinai, j'ai un statut particulier, je suis le peuple élu, j'ai droit sur la terre d'Israël parce que Dieu, il me l'a donné, etc. Je suis celui qui est porteur de la Torah, de la portière de la parole de Dieu. En clair, je suis le premier de la classe, le chouchou du prof. Et vous, messieurs, tous les peuples du monde, en fait, votre rôle, c'est de me servir. Et si un mariage mixte présente, je dis, passe de chaleur, mon enfance, on arrive avec une monnaie, un goya ou avec un goya, c'est très grave. Un goya, il m'invite. Tu dis, je ne peux pas manger avec toi, c'est pas cachère. Mais vous vous prenez pour qui, là ? Du rejeté. Vous vous prenez pour qui, là ? Vous avez quoi un statut spécial ? Vous êtes des gens différents ? Ensuite, la finance mondiale a beaucoup de juifs. Le nombre de prix Nobel, il y a un grand pourcentage de juifs. Et puis, on parle de vous tout le temps, 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 c'est vous, on parle de vous, etc. C'est quand même assez énervant, quoi. C'est d'avoir des gens qui sont tout le temps devant la scène. Donc, ce que je veux dire, c'est que le juif énerve parce qu'il y a une raison qui s'appelle Sinaï. Lorsqu'Hachem a donné la Torah au peuple juif, il a excité la haine des nations parce qu'ils sont jaloux qu'on nous ait choisis pour recevoir la Torah. Donc, c'est pas justifié. Donc, c'est justifié parce qu'en fait, c'est lorsque vous avez une classe, si vous êtes le prof dans une classe et que vous décidez de donner à un élève un statut spécial, ne vous étonnez pas que les autres élèves le détestent, le jalousent, on est d'accord. Donc, là aussi, vous avez donné un statut spécial au peuple juif. Ensuite, on ne va pas se raconter d'histoire, on est bien en train de dire et de répéter qu'on est le peuple élu. Amsegoula Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh C'est pas un mot qui l'amène, c'est des mots de la Torah. Ensuite, à Kadosh, on nous dit le Mashiach va délivrer le peuple juif mais aussi toutes les nations du monde vont apporter des sacrifices à Jérusalem et ils auront besoin de ces sacrifices pour avoir la prospérité dépendra des sacrifices qu'à Soukot on a amené pour la Parnassah du monde entier. Donc là, pour qui vous vous prenez ? Pour qui vous vous prenez ? Vous vous prenez pour les patrons, les maîtres, les chouchous, les trucs. Stop ! Je ne pense pas du tout que sur une histoire il y a toujours des choses comme ça. On a pu citer ce grand mot de Woody Allen qui est un peuple juif où il y a pas l'otage. C'est ce qu'il a dit une fois. On n'est pas un peuple élu du tout. On a su faire beaucoup plus ce que le peuple du monde réunit dans l'affaire. Alors, on ne peut pas dire qu'on est un peuple juif. On a beaucoup plus élu dans le sens choisi peut-être. Même les Arabes, ils vont te dire combien de fois vous êtes peuple juif, vous avez en fait fauté contre votre dieu qui vous a rejeté, qui vous a foutu dehors depuis des milliers d'années. C'est ce qu'ils disent tous. Si je peux me permettre, les vrais antisémites comme celle-là de Chauve, les vrais antisémites, les vrais viscéralement qui sont antisémites, leur racculement, systématiquement, c'est ce qu'ils vont dire leur racculement. C'est-à-dire que pour qui ils se prennent, parce que c'est le peuple élu, etc. Et parce que on est signé que ce sont morts pendant qu'ils détiennent la vérité. Sinon, qu'ils se sont morts comme ça pour rien. Pour rien, ils se sont morts comme ça. Alors, le peuple élu, on le peut le découvrir d'ailleurs, à travers cet acharnement des nations. Ils veulent absolument nous extréminer, alors que franchement, objectivement, ils n'avaient pas de raison. Qu'est-ce qu'on leur a fait ? On leur a porté en fait de la sûre. Le peuple élu, c'est-à-dire un peuple qui a été le plus pourchassé dans l'École des Nations, mais il n'en reste pas moins. Cet acharnement, il a une raison. C'est quoi cet acharnement ? Nous, on sait que c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer des leçons, des messages, etc. Mais eux, effectivement, les mieux-nations du monde, la Torah le dit. Ils vont poser la question, mais comment ça se fait que ça se passe comme ça chez eux ? Mais pourquoi tant d'acharnement, tant de persécutions, tant de souffrance, etc. Et qu'est-ce qu'ils répondent ? Les nations, ceux qui sont éclairés, ils répondent, c'est parce qu'ils ont abandonné leur Torah, ils ont abandonné leur Dieu, etc. Ils n'ont pas fait ce que Hachem attendait d'eux. Mais même dans les persécutions, les Goliens disent, pourquoi sont-ils autant persécutés plus qu'aucune nation au monde ? Et cette dernière année, on a vu combien les chances de sémitisme étaient revenus en France. Et les gens disent, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi vous êtes toujours la cible de tout ? Eh bien, c'est encore une fois, le peuple élu. C'est quoi élu ? Dans quel sens ? C'est qu'on suscite l'intérêt, la haine, l'opposition. En fait, on fait beaucoup de bruit. On n'est pas discret, on n'est pas un peuple dans un coin. On est un peuple qui fait parler de lui. Et cette chose-là énerve les nations. Pourquoi est-ce que tout le temps, tout le temps, vous êtes là devant ? Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la Sina des nations envers le peuple juif pourrait être appelée Sina Trinam, puisque, effectivement, les Islandais qui n'ont vu aucun juif sont un peuple très antisémite, par exemple. des gens qui n'ont vu aucun juif peuvent être très antisémite et à tel point que la Hala dit « Hala Hala, Esav, ce n'est le Yaakov. » La seule chose sur laquelle on ne peut absolument parler au rogoïm, c'est que Yaakov a volé la bracha d'Esav. Et là, Esav a dit « Mais, ça me revient, moi, la bracha ? » Yaakov s'est déguisé en Esav, il me l'a pris et vous m'avez volé la bracha. Et en fait, qu'est-ce qu'il disait « Nation ? » Vous, vous parlez de Olamaba, de spiritualité, pas de problème. Prenez le strict minimum de ce monde, prenez du pain et de l'eau et voilà. Pourquoi est-ce que vous avez des belles villas ? Pourquoi est-ce que vous habitez à Neuilly ? Pourquoi est-ce que vous avez des beaux bâtiments et des beaux habits et des machins ? Mettez-vous dans le strict minimum. Si vraiment vous vivez au strict minimum, on va dire « D'accord, c'est bien, votre aspiration est spirituelle. » Mais là, vous voulez avoir les deux mondes. Vous voulez et avoir l'argent, le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez tout. Vous voulez avoir l'Olamaba, l'Olamazé. Non, ça, ça ne vous revient pas. C'est non, c'est non, les sages. Et Ishmael, il dit quoi ? Il a longuement parlé sur le Shabbat. Ishmael, il est toujours frustré parce que l'Agar a été rabaissé, a été humilié, on n'a pas assez considéré, il se considère comme le fils aîné d'Abraham, etc. Il y a toutes sortes de revendications. Mais ce que nous devons retenir dans ces trois semaines, c'est ce que je vous expliquais maintenant. Quelle est la notion de Hrinam ici ? Je vais vous donner la vraie explication de Sinat Hrinam et de B'hiach et Hrinam, la pleure gratuite et la haine gratuite. Vous êtes bien. Il y a une phrase extraordinaire dans la paracha de Débar. On retrouve un peu le même sujet dans la paracha de Shlachlech. Vous avez été des Narganis, Nargane dans vos temps. Qu'est-ce que ça veut dire un Nargane ? C'est un mot peu connu, pas très commun dans la Torah. Mais c'est quoi un Nargane ? Un Nargane, c'est un monsieur qui voit toujours les gens sous l'esprit suivant. On me veut du mal. C'est un parano. C'est un parano, exactement. Il pense que tout le monde a un regard malveillant, il veut du mal. Il est incapable, incapable de ressentir de la bienveillance de la part de l'autre. Dès que quelqu'un est bienveillant vers lui, il le soupçonne. En celui-là, s'il est sympa avec moi, c'est sûr qu'il a envie de me demander quelque chose ou il attend quelque chose ou il a un intérêt. La théorie des complots. La théorie des complots. Et où on trouve cette midash dans le peuple juif ? Vous savez où c'est ? On le trouve à cet moment, c'est lorsque les Juifs, donc ces explorateurs, ils reviennent. Mais dites-moi, monsieur les explorateurs, c'est quoi le projet de Dieu ? Il nous a fait sortir d'Egypte. VIP. Dimakot. Priyatem sou. Matan Torah. Et c'est quoi le but ? Et c'est quoi le but après ? C'est de mourir dans les bras, dans les mains des Kenanim, des 31 princes, de Kenan. Franchement, expliquez-moi vraiment la logique. Franchement, la logique, c'est quoi ? De sortir un peu avec fracas, avec Yadrama. Et pour quoi faire ? Mais après, on fait quoi, monsieur le Bérali ? Donnez-moi l'explication. C'est quoi l'idée d'Hachem ? Alors, je vous explique, disait Meraglim, c'est que Hachem voulait nous livrer dans les mains des Kenanim. Ah ouais ? C'est vraiment intelligent comme proposition. Mais pourquoi il se prend la tête à chair avec des gens qui, de toute manière, ont puer ? Il a gagné le tueur d'Egypte. Il a ouvert la mer rouge pour les sauver. Pour les sauver. Il a tué tous les Égyptiens. Oui, pour les Kenanim, Mais ils ne sont pas complètement idiots les Meraglim. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ils disent une phrase terrible. « Hachem, il nous déteste. » Vous entendez cette phrase ? « Hachem, il nous a sorti d'Egypte. » C'est génial. Il dit par sadisme, quoi. Par sadisme. Il t'accompagne dans le désert avec la pluie, le pluie de Myriam. La main, les nuées, qui te protègent la main, qui te donnent un... Et à la fin, tu dis non, mais finalement, Hachem, il nous veut du mal. Il nous a tués. Franchement, c'est dur à avaler un truc pareil. Franchement, c'est dur à avaler. Je comprends que la Kachem est libre. Elle est libre. Mais il faut comprendre que leur logique, c'est que leur logique, c'était de dire qu'en fait, on n'a pas été à la hauteur. Leur logique, c'est comme ça. De dire effectivement, Hachem nous a sorti avec peur. Mais il voit qu'on n'est pas à la hauteur. Il est déçu. Donc finalement, il veut notre perte parce qu'il est très déçu de nous. Il pense qu'on n'est pas à la hauteur. Donc franchement, il faut que... Ce n'est pas qu'au départ, il nous a donné une chance. Il croyait en nous. Il a misé. Et maintenant, aujourd'hui, il se rend compte que la preuve, c'est qu'il nous met dans une situation très compliquée. Il y a des géants et des machins. Eux, à part ça, ils pensent que Moshe va mourir. Si Moshe va mourir, il ne voit pas les miracles dévoilés. Bref, en deux mots, ils ont toute une théorie pour expliquer qu'Hachem, il veut notre père en expliquant qu'il a changé d'avis. Hachem a changé d'avis parce qu'il est dégoûté, désespéré. Surtout pour le Vaudor. Pardon ? Ils disent souvent, les autres peuples, ils disent souvent que Dieu a tourné sa face de nous parce qu'on a fait le Vaudor. Exactement. Vous avez justifié. Le Vaudor, il y a eu la faute des mythes onanimes, qui vrotent à Tava. Il y a eu pas mal de choses quand même. Donc c'est très intéressant de voir qu'en fait le peuple juif se dénigre lui-même et il pense que Dieu le regarde d'une façon très très malveillante. Très malveillante. Et ça, à votre taille, je voudrais vraiment que vous réalisiez et que vous notiez bien cette notion de nargain, incapacité de voir dans l'attitude d'autrui de la bienveillance. que la théorie du complot, comme vous l'avez bien dit, la théorie du complot, la malveillance, la volonté de nuire, etc. Voilà ce qu'il pense. Vous entendez ça ? Alors, qu'est-ce que fait Akkadot Ghoro ? Qu'est-ce que fait Akkadot Ghoro ? Akkadot Ghoro dit ce genre de gens, ils ont le Vechiya chez le Rhin. Ils pleurent pour rien. Et je vois qu'il y a aussi Sinatrinam. Pourquoi Sinatrinam ? D'où vient la Sinatrinam ? Vous savez, d'où vient la M gratuite ? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Comment on peut détester quelqu'un qu'on vient de voir, qu'on vient de rencontrer pour la première fois ? L'orgueil, j'allaisir. Alors, la vraie raison, c'est l'orgueil, mais il faut bien l'expliquer. Le Rav Sinthrasissel de Kerem disait que c'est parce que l'homme est tellement invu de lui-même qu'il ne supporte pas de partager sa présence sur Terre avec quelqu'un d'autre. L'existence de l'autre le dérange. Il est obligé de partager avec l'autre. Non. Moi, je suis tellement important que... Il n'existe pas celui-là, il est là encore. C'est toi de Kéna Havel, en fait, non ? Kéna Havel, c'était une jalousie à propos du sacrifice qui a été apporté à Chèm. Ici, il n'y a aucune jalousie parce que je ne le connais pas. Monsieur, je viens de le voir pour la première fois. Je me dis, mais bon, il n'existe celui-là. malheureusement, ce genre de Sina Trina, elle n'a pas disparu, mais elle vient souvent d'un fait que lorsqu'on voit quelqu'un arriver, on dit, mais qui est-il celui-là ? On a un regard malveillant sur lui. Non, moi, je connais ce genre de genre. Vous savez, je sais, je connais ce genre de genre. D'où l'origine, il est ? Du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de Pologne. Sur chacun, il y a un a priori négatif. Et lorsque je le vois arriver, je me dis, celui-là, non, je le vois arriver, je le vois très bien. Je vois où ça va venir, comment ça va finir. Moi, je connais un peu. Je sens que, je perçois, j'ai appris que, j'ai entendu, etc. C'est terrible, c'est terrible, cette Sina Trina, c'est-à-dire, mais c'est parce que cette incapacité de penser que l'autre puisse être bienveillant. Je suis sûr qu'il m'en veut, je suis sûr qu'il a me... Il n'a rien voulu, il n'a rien fait, il n'a rien pensé, il n'a rien pensé, le pauvre. Et de là, il va décoller énormément de haine fondée sur quoi ? Sur du pan. Sur du vent, sur des... C'est une imagination débordante sur et complètement ce monsieur qui vient de tel endroit, donc il doit être ceci, il doit être cela. C'est terrible, de voir ça, parce que ce que je vous dis, vous avez compris que ce n'est pas simplement de la théorie, mais de la pratique. J'ai vu une personne à qui il y avait un beau chez-dour qui proposait à son fils, et cette personne a dit « Quelle origine de cette jeune fille ? » Il ne la connaissait pas. Maroc, non. Maroc, hein. Il a dit « Non, je ne veux pas. » Il dit « Mais vous la connaissez, cette fille ? » « Non, non, je ne la connais pas. » Mais elle est marocaine. Marocaine, elle n'a jamais vécu au Maroc. Ah non, non, mais elle vient d'origine marocaine. Et alors ? Zéro, il n'est pas question. Donc, il a fait la guerre à son fils sans connaître cette jeune fille qui me fit d'ailleurs très, très bien parce que finalement, ils se sont mariés. L'histoire a bien signé. Moi, je pensais que je me présente un pour mon fils. Mais surtout, je me suis dit que j'ai eu peur, j'ai eu peur. Attention, t'es enregistré, Daniel. Je suis marié en fils. Et donc, je me suis dit c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut a priori mettre de côté une proposition sur la base d'une rumeur, d'un a priori ? Si, c'est terrible ça. Il n'a rien dit, il n'a rien fait, la pauvre fille, elle est... Ça ne peut pas être une fille très bien. Bien sûr. Et donc voilà, ça le problème, c'est que malheureusement, cette synathriname basée sur la narganoute, l'incapacité de voir de la bienveillance chez les gens, non, ces gens de gens, ils ont... Et malheureusement, ça ne nous a pas quittés encore aujourd'hui. Et les blagues qu'on fait tout le temps sur les uns et les autres, c'est sympathique, ça détend. Et en même temps, je crois que ça distille finalement d'une façon termicieuse, une approche qui reste finalement, qui devient sérieuse au fond de nous, à force de faire des blagues et de... Finalement, ça reste... Ça devient une... un cliché et ce cliché n'aurait pas ça. Alors que normalement, nous devrions avoir sur chaque béni-Israël une amour débordant, sans a priori, sans... sans... sans narganoute. Ava Triname et on a Sina Triname. Et ça, ça n'a pas changé depuis des générations et c'est pour ça que le Bédominash n'est pas construit. Si le Bédominash était construit, mon cours ne commencerait pas. Mais comme il n'est malheureusement pas construit, pendant la période estivale qui est évidemment l'anniversaire de ces deux grandes fautes qui sont le Vaudor et l'Explorateur, ils reviennent chaque année en plein été pour nous dire attention, attention, ne m'oubliez pas, je suis HM, je suis un peu éloigné de vous parce que voilà, je n'apprécie pas ce... comme il sera que l'avocat des Juifs, malgré tout ça. Qu'est-ce qu'on dit des Juifs ? Ils sont unis, ils sont comme un seul peuple, ils sont solidaires, ils se servent les coups de tout le temps systématiquement. Heureusement, malgré tout ça, cette haine que toi tu vois, l'égoïne, cette haine-là, ils voient en fait de l'amour entre nous. Donc heureusement, il y a des tasse-là. Et on a pu voir au début des événements qui ont suivi cette cratora une solidarité exceptionnelle, extraordinaire. Lorsqu'on frappe un Juif et lorsqu'on tue des Juifs, etc., le peuple juif tout entier se devient des amis, des proches. C'est impressionnant, c'était beau de voir ce peuple juif au début de la période terrible dans laquelle on a vécu et qui est toujours malheureusement en actualité. Mais comme le temps passe, ça s'étiole. Ça s'étiole et reviennent les mauvaises, et les mauvaises pensées. Ce n'est pas dans tout le monde. Donc il faut garder quand même ce souvenir d'un peuple juif très uni, très solidaire en se disant que malheureusement ce qui prend le dessus, c'est malheureusement les mauvaises habitudes, les clichés, etc. Et la période dans laquelle nous sommes, c'est un période dans laquelle justement on doit redécouvrir simplement si le bétaminage n'est pas reconstruit, il y a une raison. L'agmar nous dit « Sinatrinam ». Donc en fait, on doit faire le travail inverse. « Ahavatrinam ». D'où vient « Sinatrinam » ? C'est une forme d'orgueil. C'est que quelque part la présence de l'autre, même s'il n'y a rien, même s'il ne fait rien, me dérange. « Ami ve afsi od » « Je dois exister moi, personne d'autre. » « L'existence de l'autre, l'existence de l'autre, nous dérange. » Mais à part ça, il y a des clichés, il y a des clichés, etc. Il y a des clichés. Donc ça, c'est un premier point que je voulais vous transmettre. La deuxième chose que je voulais transmettre, c'est quelque chose que le Rav répétait chaque fois que nous nous approchions de la période estivale. Je viens de vous lire un morceau, un petit passage, du Shulchan Aru au Rachaïm, chapitre 559. On ne dit pas de Tachanon à Tishabéa. Vous savez, on ne dit pas Tachanon à Tishabéa ? Pourquoi ? Parce que ça s'appelle Moed. Moed, ça veut dire quoi ? Une fête. Une fête ? Alors, ça ne va pas. Un rendez-vous. Voilà. Donc ce n'est pas une fête, c'est un rendez-vous. Et que disait le Rav Simchazisel ? Il dit une chose de profond. « Yeshna mo'adim shel kiroub shalosh ha-regalim ve yeshna mo'ed shel rifhuk zehout tishabéa. » Il y a des fêtes de proximité, comme les trois fêtes, les Sakh, Shavuot, et il y a une fête d'éloignement qui est tishabéa. « Yesh lehavine, demande le Rav. Er shayek liqva mo'ed al rifhuk me aboré. » Est-ce qu'on peut fixer une fête ? Parce que nous sommes loin du Créateur, ce n'est pas une fête, c'est un désastre. « Achine yesh'on mattsav shishi milvad kirou ve rifhuk kuma shekata v'rabenu yona makhiv libom avat rejbon an afsham ki goy ovel et tzotema ve kamraim ve madriga tahtona. » Il dit qu'il y a une troisième situation. Il y a des gens qui sont loin, il y a des gens qui sont proches et il y a surtout des gens avad rejbon an afsham. Ça veut dire qu'il y a l'indifférence totale, la zéro appréciation. Quels sont les couples les plus catastrophiques ? Ce ne sont pas les couples qui se tapent dessus. C'est ce qu'ils ignorent. C'est ce qu'ils sont complètement indifférents qui vivent une vie parallèle, strictement parallèle. C'est les pires parce que lorsqu'au moins ils se tapent dessus, ils ont... Il y a des patients et du sentiment. Il y a du sentiment. Alors, un sentiment qui est des fois mal, on ne sait pas trop bien comment gérer la relation mais on sent qu'il y a de l'amour, il y a quelque chose. Mais lorsque l'un et l'autre n'en ont rien à faire si l'autre il est là, il n'est pas là, il n'existe pas ce qu'ils pensent et on a, ça peut être de l'indifférence mais c'est catastrophe, c'est catastrophe, c'est kadiche. C'est un vrai kadiche. À Kadosh, c'est la même chose. Lorsqu'on voit qu'il est proche, c'est très bien. Lorsqu'on ressent qu'il est loin, au moins, on sent qu'il est loin donc il nous manque. Mais le pire, c'est quoi ? C'est que j'en ai rien à faire. Je ne le connais pas, il ne m'intéresse pas, je n'y réfléchis même pas. Finalement, c'est le pire des situations. Et des fois, lorsqu'on ressent qu'il est loin, je le cite chaque année, il citait le Baal Shemtov. Le Baal Shemtov disait si je ressens que Dieu est loin, c'est que j'en suis proche. Si je sens que je suis proche, c'est que je suis loin. Je rappelle. Si tu ressens que je suis loin d'Akadosh Baruch, c'est que quelque part je suis proche. Pourquoi ? Parce que c'est que tu ressens le manque. C'est lorsque ta femme elle s'éloigne parce qu'elle est partie pendant les vacances, par exemple, elle a commencé à prendre des vacances devant toi et tu reviens à la maison au soir et tu dis elle me manque, elle me manque, où est-elle ? Eh bien, c'est une forme de proximité que tu ressens à ce moment-là. Mais lorsque, par exemple, elle s'en va et que tu ne remarques même pas si elle est là ou elle n'est pas là, c'est la fin du mariage. Ce n'est pas un mariage. Ou bien, évidemment, le moment où tu la vois, tu la retrouves, c'est un moment de fête. Et vous avez compris ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, Tisha Béa, c'est ressentir le manque. Donc, ressentir une proximité. La seconde phrase, c'est quoi ? Parce que la Risha l'a compris. La deuxième phrase, c'est-à-dire, celui qui sent qu'il est proche, il est loin. Parce qu'en fait, d'un autre côté, il y a des gens qui ont le sentiment d'être proche, mais là, c'est souvent un signe qui sont loin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, sentir qu'on est proche d'HM, c'est souvent des gens qui se racontent un peu des histoires. Ou ils sont fiers, ou ils sont dans l'imaginaire total, ils sont pleinement dans du fantasme. Et donc, ils ont le sentiment d'être proche, mais en fait, ils sont loin. Ils croient être proche, mais en fait, ils sont loin. Parce qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, il aime bien les gens qui sont en Hav, qui disent, non, je suis loin d'Akadosh Baruch Hu, mais je ne suis pas raouille, je ne mérite pas, etc. Il y a quelques instants, je vais donner un chiot sur la fin du cinquième chapitre de Berachot. Et on disait que Rabbi Hanina Ben Dosa était un homme très écouté par Hachem, et on expliquait que sa qualité principale était sa anavas, une humilité extraordinaire, parce qu'il était un homme discret, il n'avait pas de poste officiel, un élève de Ramih Rana Zakaï, très, très discret, mais très écouté par Hachem, très, très écouté dans ses brachots, dans ses tefilots, parce qu'il avait une grande anava, une grande humilité. Et si quelqu'un ressent qu'il est proche d'Hachem, c'est genre le papa, etc., et puis il est loin. Alors, écoutez bien ce qui s'est passé. Je voudrais vous dire ce qui s'est passé, le roi nous disait tout ça, avant le pourbâtre, avant la destruction du Beth-la-Migda, vous savez ce qui s'est passé ? Les Juifs, ils se disaient qu'est-ce qu'on est proche d'Hachem, on a le Beth-la-Migda, on doit porter sacré qui s'en a les autres. Et quelque part, ils ne se rendaient pas compte qu'ils s'étaient très éloignés d'Hachem. Mais, ils ne se rendaient pas compte. Et donc, chaque année, je répète la même histoire que j'aime bien rapporter, vous savez, vous la connaissez, vous allez vous en rappeler. C'était l'histoire d'un peintre qui est allé pendant quelques semaines sur une montagne dans les Alpes, par exemple, pour dessiner un magnifique panorama. Donc, il a pris une tente, il a pris la nourriture, etc. Il s'est retrouvé là-bas pendant des jours et des jours à faire son chef-d'oeuvre en s'inspirant du panorama. Et puis, lorsqu'il le finit, ce jour-là, il est au fond de joie, en pleine folie, euphorie. Il regarde, il regarde son tableau, il recule en regardant son tableau et puis tout d'un coup, il y a un coup de feu et son tableau, il explose. Et il regarde derrière, il voit que c'est un ami, lui, qui a donné un coup de feu, il dit, mais tu es mon ami, tu viens de détruire mon chef-d'oeuvre. Et il dit, regarde derrière toi. Et derrière lui, il y avait un précipice. Il dit, j'avais deux solutions, soit tu peux tirer dessus, mais ce n'est pas le but, soit de détruire ton tableau, malheureusement, je les regrette d'avoir fait. Mais c'est grâce à ça que tu t'es ressaisi, que tu t'es réveillé et que j'ai pu t'éviter de tomber dans un précipice où tu serais mort à coup sûr. Mais tu étais tellement dans ton euphorie que tu ne voyais pas le précipice qui est derrière toi. Les Juifs avaient le Betamikdash. Parce qu'ils avaient le Betamikdash, il ne faut pas croire que tout se passait de la façon simple. Ils se disaient, mais on est proche d'Hachem, regardez, on a le Betamikdash. Mais en fait, ils étaient très loin d'Hachem. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient éloignés. Pourquoi ? Le Betamikdash. Et lorsqu'on leur annonçait, attention, vous savez, il risque d'y avoir la destruction, il risque de ceci, il risque de ceci, mais ils n'écoutaient même pas. Ils disaient, on a le Betamikdash, on ne risque rien. C'était leur assurance-vie. Ils étaient sûrs d'eux. Si on ne sait pas ce que ça veut dire avoir le Betamikdash, on ne se rend pas compte. En fait, aujourd'hui, on n'a pas le Betamikdash. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a de la protection de la France. Ça peut être ce qui s'est passé lorsqu'on a pensé avoir une protection absolue par un mur très sophistique et par une armée réputée extrêmement valable. Et puis, quelque part, Kavazorou nous a montré que, sans doute, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Tisha B'Hav s'est réalisé qu'on a péché par un éloignement en pensant qu'on était proche. En fait, on était éloigné. On était près du précipice et Achem nous a sauvé en nous envoyant. un électrochoc incroyable à travers la destruction de la vétérance H. Mais attention, Achem ne nous a pas abandonnés parce qu'Achem ne nous abandonne jamais. Il nous a laissés avec Rabban Yohanan el-Zakai, Rabi Liezer, Rabi Yoshua, Rabi Akiva, Rabi Shwanba Yochai et je vous cite que Rabi Khani Ahmed Dosa, bref, des grosses pointures qui ont accompagné le peuple juif après la destruction du second temps. Donc, finalement, Achem nous a abandonnés mais il ne nous a pas totalement abandonnés à nous envoyer des grandes lumières et donc, effectivement, c'est ça que je voudrais que vous réalisiez. C'est que lorsque Achem voit qu'on ne se tourne pas vers lui, il faut bien qu'il nous réveille. Et comment il nous a réveillés ? En détruisant le vétérance H. Détruire le vétérance H est réveillé les gens pour qu'on n'ait pas cet indifférent, cet sentiment d'être proche alors qu'en fait, on est droit. Vous ne comprenez ça pas ? C'est plus dur avec nous qu'avec les autres nations. Beaucoup plus difficile. C'est pas seulement une certitude, c'est écrit clairement qu'il est extrêmement exigeant envers le peuple juif, beaucoup plus qu'avec les autres nations. C'est la réponse au fait qu'on est persécuté beaucoup plus que les autres. Et d'ailleurs, lorsqu'un converti vient et dit je vais me convertir, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit est-ce que tu es prêt à subir tous les affronts et les humiliations que subit le peuple juif ? Il dit mais ce sera pour moi une fierté de faire partie de ce peuple au nid par les nations. Mais je prends sur moi les épreuves du peuple juif mais à 100% et avec un cœur chalem. Parce que si tu voulais devenir ou vous voulez vous convertir au manger de l'abkeïda ou du pousse-cousse le bon de l'histoire et de faire un déguit de vie chaude et des bons qui bougent au shabbat et passer des petits moments sympathiques c'est très bien mais ce n'est pas suffisant pour devenir juif. Il faut devenir juif en pensant que devenir juif c'est aussi des galères, des menaces, des pressions, des stress. Si vous n'êtes pas prêt c'est comme ça qu'on se convertit. C'est ça le principe. Alors je continue ce qu'il dit ici l'orable. Il dit le mot qui résume je vais te juger sur le fait que tu dis je n'ai pas fauté. Je vous lis les mots du Rav. Ils sont disputés avec Irmiyaou. Irmiyaou le prophète qui était là à un moment de la destruction du... Le second temps. Non, Irmiyaou. Premier temps. Les prophètes n'existaient pas à l'époque du second temps. C'est de l'Iranian. Voilà. Véminou béhémet ki en avel be kapam. Est-ce que vous réalisez ce qui se passait à cette époque ? Je crois que vous n'avez réalisé ce qui se passait. C'est pour ça que je donne ce chiot. Les gens ne pensaient pas du tout être des fauteurs. Ils pensaient que Irmiyaou c'était un monsieur qui était peut-être le corbeau noir qui a renoncé des horreurs qui était un chassid qui exagérait dans ses exigences qui les jugeait mal qui ne les aimait pas et qui leur pronom... Je m'appelle ça le prophète de Moiseau-Bûr. L'oiseau de Moiseau-Bûr. Oui, l'oiseau de Moiseau-Bûr. C'est ce que je cherchais. L'oiseau de Moiseau-Bûr. Ils voulaient le tuer. Ils voulaient le tuer. Parce qu'ils ont donné une mauvaise conscience. Exactement. Mais attention. Écoute bien ce que je te dis. Ils étaient en désaccord total avec Irmiyaou. Ce n'est pas seulement qu'ils disaient bon, on a envie de faire des imbéciles. Ils disaient nous ne sommes pas d'accord avec toi Irmiyaou. On n'est pas fauteurs. Je répète les mots du verset. Il dit je n'ai pas fauteurs. Et je vous dis les mots du Rav. Ils se disputaient avec Irmiyaou. Ils étaient certains, clairs, qu'ils n'avaient aucune faute. Ils avaient des réponses à tout. Mais ceci, cela, je ne sais pas quelle réponse est donnée. Mais ils avaient des réponses, ce n'étaient pas des gens idiots, c'étaient des gens qui avaient... Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais les réveiller ? Comment je vais leur ouvrir les yeux ? Il n'y a pas de choix, il n'y a pas le choix. Je dois détruire mon métamique d'âge. Je dois détruire le chef-d'œuvre. Je dois le détruire. Effectivement, lorsqu'il a été détruit le métamique d'âge, les Juifs se disaient mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? Les Juifs se disaient on est confiant, on a un mur, on a un tzal. Thomas n'hésitera pas de nous... Jamais il n'osera attaquer Israël. On leur a envoyé une balle raclée les années précédentes. Ah non, jamais ils n'oseront. Garde au Kippour. Jamais ils n'oseront. Garde au Kippour. Après la tannée qu'on leur a fait pendant la guerre des six jours, jamais ils n'oseront attaquer. Mais vous avez des images satellites, vous avez des espions qui vous disent ils sont en train de préparer une guerre contre vous. Et qu'est-ce que disaient les généreux ? Mais non... Et ils n'étaient pas préparés. Ils ont laissé des permissions à énormément de soldats parce que c'était Kippour. Alors qu'on leur disait mais attention, vous ne voyez pas l'évidence. Vous ne voyez pas trois mille palestiniens en train de se préparer à attaquer Israël alors que vous avez la capacité de trouver un terroriste qui se trouve à l'autre bout du monde et vous allez envoyer un missile juste exactement sur l'étage où il est. Par contre, vous ne voyez pas trois mille personnes qui sont en train de se préparer et qui sont en train de venir. Ah non, ce n'est pas vrai, ils ne veulent pas. C'est quoi ce truc ? C'est incroyable de voir ça. Pourquoi ? On a confiance, on a un mur, on a un truc, on a une protection, machin. Et finalement, il n'y avait personne. Pendant des heures, des hommes, des femmes ont été massacrées dans un pays où il y a une force armée très importante qui appelait à l'aide, qui avait des téléphones, qui envoyait des messages et personne ne venait. Pire que ça, il y a même eu des dizaines, voire des centaines de soldats devant Beheri qui ne rentraient pas dans le... qui n'allaient pas sauver les habitants parce qu'ils n'avaient pas eu d'ordre. Ils stationnaient devant le kibbutz alors qu'à l'intérieur, il y avait des massacres. Je te dis, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. C'est aujourd'hui ce qu'ils sortent, ils sortent des... Ils sortent des recherches, ils sont en train de se quête. C'est un truc docile. Je te dis, mais ce n'est pas possible, un truc pareil. Il y a devant la porte l'armée d'Israël, à l'intérieur, des terroristes tuent des Juifs et personne ne rentre pour se sauver parce qu'il n'y a pas eu un commandant qui leur a dit de rentrer. Ce n'est même pas imaginable. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'Hakadosh Baruch Hu il a mis un Hurban ? On dit, mais attendez, mais c'est quoi l'histoire ? C'est qui vous dirige ? Qui vous est chômeur d'Israël ? C'est Hachem qui est chômeur d'Israël ? Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas ceci. Ce n'est pas le mur. Est-ce que ce n'est pas visible devant vous, devant vos yeux ? Regardez bien ! Écoutez bien ce que vous vivez. J'ai la génération incroyable dans l'époque dans laquelle vous vivez. C'est ça qu'Hachem nous dit. Mais c'est incroyable lorsqu'on voit le Hurban de Bétamigdash. C'était la même chose. Mais non, il n'y a pas de risque. On est un risque meilleur de Bétamigdash. Mais ils disaient mieux que ça. C'était des religieux tous. Tous étaient des pratiquants. Ils étaient tous certains que leur pratique religieuse était largement à la hauteur que leur Bétamigdash allait clairement les protéger, que leur relation avec Hachem. Ils avaient des arguments. C'est incroyable de voir ça. Moi, j'ai choisi ce... J'ai choisi, j'ai choisi. En tout cas, ça s'est imposé à moi sur le sujet. Parce que quelque part, je me suis dit qu'on a parlé de beaucoup de choses pendant toutes ces mois. Est-ce qu'on n'a pas oublié de parler des anciennes ? Et que sortir de sa zone de confort, c'est d'abord d'être capable de se remettre en question sur des choses qui nous paraissent des évidences et comme quoi nous sommes mais alors complètement protégés parce que nous avons tel argument, tel argument, tel argument. Est-ce qu'on ne se rend pas compte, finalement, que finalement, on n'est pas capable de nous remettre en question sur certains domaines qu'Hachem cherche à nous réveiller dessus, mais que nous, on ne veut pas voir ? C'est-à-dire que on va peut-être des fois faire des efforts dans certains domaines, mais les domaines où Hachem veut vraiment qu'on se remet en question, on ne voit même pas les choses. On ne comprend pas, on n'écoute pas les remontrants sur les messages. On se dit, non, ça ne me concerne pas moi, c'est concerné les autres, moi, je ne suis pas concerné. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on n'est pas loin de cette… En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et sortir de sa zone de confort, c'est se dire, mais finalement, je suis prêt à tout remettre sur la table, à tout remettre en question. Il n'y a pas de zone, on va dire, où on ne peut pas discuter. Moet, chez le Rihuk. Ça, c'est très beau, cette image. C'est une fête où je me rencontre, enfin une fête, un moment où je me rencontre combien Hachem est loin de moi alors que j'ai l'impression d'être proche. Mais c'est une impression. Et peut-être, c'est dans certaines parties de notre vie, je ne dis pas que c'est général dans certains pans de notre vie, on a l'impression d'être proche de Hachem alors qu'en fait, on est loin. Et je relisais hier avant-hier que dans Melachim, chapitre 8, Melachim, David Améler, il y a eu une terrible famine et David Améler qui avait tous ses comptes en bras, il y avait David Améler, il cherchait la raison pour laquelle la famine était là. Et vous savez quelle était sa conclusion à la fin ? Qu'est-ce qu'il avait pris quand une décision David Améler sur faire cette famine terrible ? Il a d'abord dit que la faute ça venait du fait qu'il avait compté l'Émener Israël et il a instauré les 100 bénédictions quotidiennes. Mais ça a pris 3 ans. Il ne savait pas pourquoi, il ne comprenait pas. Il cherchait, il ne trouvait rien, mais il n'y a pas de quoi. Vous vous rendez compte ? Il faut réaliser ce qui se passe. Donc en quoi c'est un mois de chez le ritro ? C'est-à-dire que je me rends compte que je suis lent. Si je prends conscience que je suis lent, je vais finir par me rapprocher. Moi, je vois ça par exemple dans des couples où le monsieur il dit mais moi je suis très bon je mange ma femme, tout va très bien, je ne comprends pas, je la gâte, je suis attentionné. Je prends ma dame, elle me dit mais mon mari ne me raconte pas. Pardon ? Mais je viens de lui parler, il m'a dit qu'il vous a offert ça, qu'il vous a fait ceci, qu'il vous a fait cela, mais de quoi vous vous plaignez là ? Ah non, mais je vous ai tué la réalité, je vais vous la raconter moi. Mais mon mari il est complètement insensible à ce que je suis, à ce que je ressens, etc. il ne me comprend pas, il fait une vie parallèle. Je dis mais monsieur, vous êtes conscient que votre femme elle dit ça ? Je dis mais je ne sais pas de quoi elle parle, mais regardez tout ce que je fais pour elle. Je dis mais c'est incroyable, vous, vous avez le ressenti que vous êtes complètement abandonné par votre mari et votre mari a le sentiment de faire des exagéristes énormes pour vous. Expliquez-moi ce qui se passe ! C'est que mon mari n'écoute pas ce que je lui dis. Je lui ai expliqué qu'il y a des choses qui sont très importantes pour moi. Je lui dis voilà, tu sais ça, c'est très important pour moi. Et mon mari, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la sourde oreille parce que ça ne l'arrange pas. Par contre, ce qu'il lui veut faire pour se montrer et être vu et perçu comme un bon mari, ça il le fait. Mais c'est pour la galerie ou c'est pour se donner bonne conscience. Mais ce qui vraiment me manque à moi, je lui dis, je lui ai fait comprendre en tout cas, rien. Ça, aucune réaction de sa part. C'est bien que preuve qu'il est loin de moi. Et le mari, il ne savait pas du tout, il n'avait pas réalisé qu'en fait, il était éloigné de sa femme. Il ne l'a pas réalisé. Vous entendez ça ? Oui. Ceux qui s'occupent un petit peu de Shalom Vahit, ils savent très, très bien de quoi je parle. c'est incroyable. Et ça, c'est dans le couple avec Hachem aussi. Quelqu'un qui vient à la Tfilet trois fois par jour, qui fait Shacharit, Mincharit, qui fait Shabbat, qui mange Kachère, qui fait attention à énormément de Halachot, etc. Il se dit, mais moi, je suis proche d'Hachem, c'est sûr. Si je devais partir à l'instant devant le Bonne Soleste, j'aurais plein d'arguments. Mais est-ce qu'on n'est pas sûr qu'à ce moment-là, Hachem nous dit, mais attendez, 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 mais là, ce n'est pas ceci, et là, ce n'est pas comme ça, et là, ce n'est pas ceci, cela. Est-ce qu'on est sûr et certain de pouvoir dire à Hachem qu'on est proche de lui ? Et il va accepter cet argument. Il va dire, ah bon, mais moi, je n'ai pas ressenti que tu étais proche de moi. Mais Hachem, regarde ce que j'ai fait pour toi. Non, non, non. Ton Shacharit, ton Mincharit, tu le fais par habitude. Ton Shabbat, tu le fais par habitude, par confort, par pression sociale, par bien-être, etc., par organisation, et tout ce qui te demande quelques efforts, monsieur est tout simplement abonné à ça. Ce qui te fait kiffer, tu es là, il y a des choses que tu fais par pression sociale parce que ça ne se fait pas pas faire, mais dès que tu es seul avec moi, dès qu'il n'y a pas de pression sociale et dès qu'il n'y a pas de tradition, etc., eh bien, tu n'en as rien à faire de moi. En votre taille, réfléchissez bien à ce que je vous dis, je suis en train de vous dire quelque chose de fondamental parce que ce que je vous décris là, c'est peut-être le sens même de Tisha Baird. Je trouve Tisha Baird, ailleurs. C'est quand même sévère. Pardon ? C'est quand même sévère. Moi, je pense quand même qu'on peut prendre la partie des gens, des 10 % les plus religieux de tout le monde, parmi les Juifs. C'est vrai quand même. C'est vrai qu'il faut toujours s'améliorer. C'est vrai qu'on peut faire si on est comme ça, comme ça, au pied du mur de tous les jours. Ça fait une mitra. Non, mais je me fais c'est bien que je veux un peu plus. Rien de nous genre avec lui. Je suis très content de ta réaction. Ta réaction, elle est belle. Elle dit, on fait des efforts. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a plein de gens qui ne font pas Chaharit, mais il n'enlève. Il y a plein de gens qui s'occupent, s'en foutent du mignan. Il y a des gens qui font Chaharit en trois minutes. Ils mettent le Tfilin, ils mettent le Tchamah, il enlève. Ça leur prend trois minutes. C'est une catastrophe. Ça prend une heure. Venir, repartir, garer sa voiture, attendre, machin, les trucs. Ce n'est pas facile. Tout ça, tu as raison. C'est une prise de tête. Maintenant, je ne sais pas comment Bachar Maï en juge les gens. Maintenant, je vais vous dire la chaussure. Il y a plusieurs façons de lire ces textes. Si tu lis le Réchi Tchamah ou si tu lis d'autres textes. Le Réchi Tchamah, il n'est pas facile à lire parce qu'il dit que le DIN Pachar Maï il est très, très libre. C'est vrai que c'est décourageant de dire ça. Je suis d'accord. Tout le monde n'est pas la même manière. Exactement. C'est bon. mais je pense que si Daniel réfléchit et vous aussi sur vous-même, vous vous rendez compte qu'il y a des choses où dès qu'on nous demande un effort un peu supplémentaire, on ne le fait pas et qu'on est un peu dans une routine. Vous savez, je dis toujours, on voit souvent ça lorsqu'on parle de Baal et Tchuba, par exemple. Au début, les gens font d'énormes parts, des parts de géants. Ils font des sacrifices énormes et arrivé à un certain moment, on a l'impression que ça n'avance plus. Lorsque vous montez l'Everest, au début, vous montez vite et les derniers kilomètres, qu'est-ce que c'est dur. Vous faites le Tour de France, vous avez une étape, la dernière partie d'étape, c'est dur, c'est dur. En fait, chacun d'entre nous se rend compte qu'il y a un moment où on nous demande un effort supplémentaire et des fois, cet effort, on n'est pas prêt à le faire. Mais Akadosh Gokhu, il nous a amené tout ce qu'on nous a amené, c'est pour cette opportunité. Parce qu'en fait, tu ne sais pas quelle est la mission pour laquelle tu es venu. Comme tu ne sais pas quelle est la mission, en général, la mission pour laquelle on est venu, c'est la mission où on doit sortir de sa zone de confort. En fait, c'est ça que je voulais vous dire depuis le début de cette série de gros. Quand on a tous une mission et qu'on ne sait pas exactement quelle mission on a, il y a de fortes chances, et je l'ai lu, ça évidemment, dans mes soirées, qu'on soit venu justement pour la partie qu'on n'a pas envie de faire, qu'on ne fait pas, parce qu'on se dit non, ce n'est pas pour moi, c'est un peu facile. C'est une icône, j'imagine. C'est des madrigotes aussi. C'est des madrigotes, c'est pour moi, machin. Sauf qu'après, ça m'a tendu en risque de revenir en disant mais monsieur, on fait ce que tu as fait là. T'as échoué, t'as misé. C'était facile quoi. Ce n'est pas pour ça que t'es venu. T'es venu pour la partie là où tu as refusé de faire l'effort, de faire un peu plus d'effort. C'est pour ça que t'es venu. Même si tu es admirable dans tes efforts, mais tu n'as pas fait la mission, c'est la mission. Ta mission, c'était quoi ? C'est justement d'aller prendre sur toi un peu plus que ce que tu arrives à faire normalement facilement. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est peut-être que la mission évolue dans le temps ? Moi, je pense que c'est ça surtout. Parce que le départ, pour quelqu'un qui a un chemin de déchouva, peut-être sa mission au départ, c'était quelqu'un qui ne mangeait pas ta rêve, par exemple, qui se met à manger ta rêve. Ça va, t'as coché une case. Mais plus tu montes et plus tu remplis ton avis exigeant avec ta mission. Moi, je ne sais pas quelle est ma véritable grande mission. Moi, je pense que j'ai lu dans le verre de Binar, c'est que là-bas, il disait que le vrai, là où ça fait mal, où là on commence un petit peu à… Un peu lorsque tu as, par exemple, du sport, du sport, c'est bien que la personne qui te fait faire du sport, il dit lorsque ça commence à faire mal et que ça commence à être dur, c'est là que tu as vraiment profité de ce que tu es en train de faire. Et c'est à ce moment-là que tu n'as plus envie de faire. Tu as envie de dire non, je ressens osé. Mais il y a aussi le lien qui est fait avec le fait de dire que pour réaliser cette mission qui est très compliquée, c'est la même chose dont vous parliez tout à l'heure, il faut que vous ayez les atouts pour pouvoir le faire. Et j'ai souvent entendu ça, c'est que pour avoir cet atout, c'est votre faiblesse d'origine que Dieu vous a donné, c'est votre souffrance de départ et cette souffrance vous a conduit à développer un tel effort de compréhension et tout que seul vous pourriez réaliser la mission. Le fameux Coluche qui a réalisé les atouts. Alors, effectivement, il y a des fois des faiblesses, on va dire mon génital qui explique qu'en fait, Akkadosh Baruch nous a mis avec cette mission bien précise en nous donnant un petit problème au départ, au démarrage, en disant justement, je t'envoie ce moment difficile et je te dis vas-y, surmonte cet obstacle. Si tu regardes les mots du Messiaen qui dit l'homme a été mis sur terre que la mode bénitionnante pour surmonter les épreuves. On parle des épreuves, ce n'est pas toujours des épreuves de santé et ça peut être des problèmes de quotidien, d'efforts qui nous perdent. C'est pour ça qu'on est venu sur terre. La mode bénissayone. Si chaque fois qu'il y a un misayone, je baisse les bras et je ne fais que ce qui vient facilement, qu'est-ce que vous allez dire de cet homme ? Un homme qui ne fait que les choses qui lui viennent facilement. Dès qu'il y a un petit effort à faire, il baisse les bras et il ne fait rien. Je ne sais pas ce qu'on lui dira après 120 ans parce que les efforts qu'il fait, c'est un peu les efforts qui sont déjà enregistrés dans son ADN, dans son agent. Je vous demande de poser une question. Est-ce que vous pensez vraiment recevoir une grande récompense aujourd'hui sur le Shabbat que vous faites dans le sens où le Shabbat que vous faites devient facilement le Shabbat ? Vous ne voulez pas à aucun moment vous en défaire du Shabbat ? Ça fait partie de vous-même. Je ne sais pas si on sent un gros... Ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat qui fait un gros effort et fait un... je dis que ça évolue dans le temps. Voilà. Ça devient une partie de vous-même. Prends l'habitude de... Voilà. Prends l'habitude de... C'est comme tu respires que tu fais Shabbat, c'est tout en fait. Ça fait partie de vous-même. Tu ne peux pas être dans son Shabbat. Tu n'hésites pas, Daniel, avant vendredi après-midi, est-ce que je fais Shabbat si tu as ce domaine ? Je ne le fais pas ? Évidemment que non. Mais quand tu commences à les faire... Là, c'est à l'époque... C'était pour l'après au fur et à mesure et ils progressent. Ça a été très, très difficile de commencer. Maintenant, moi, je n'ai jamais eu cette expérience parce que je suis trouvé dans les temps. Mais en même temps, je me dis, mais quel salaire j'ai à faire Shabbat ? Je n'ai même pas une envie de ne pas faire. C'est comme de moi le casher parce que tu l'as toujours fait dans ta vie. Voilà. C'est facile. Il fait partie de moi. Mais peut-être que de là où Hachem, il m'attend, ce n'est peut-être pas dans le Shabbat parce que c'est enregistré dans mon ADN. Il va peut-être attendre sur autre chose où là, je sens que c'est difficile, difficile, difficile. Hachem me dit, mais alors, est-ce que tu étais au rendez-vous, M. Rélegué, là où c'était difficile ? Et c'est là qu'il va pouvoir répondre. Bon, on va préparer des arguments là. Pardon ? Il faut qu'on va avoir des arguments dans ces cas-là. Oui, ce n'est pas évident. Je sais. En ça, l'intérêt de dire quelle est ma souffrance de régulier parce qu'elle me donne l'indication de la réalisation de mon mission. Mais ta mission, elle évolue dans le temps. Ce n'est pas la même. Moi, je pense qu'à chaque niveau, plus tu progresses, plus ta mission, elle est différente. Je ne crois pas que c'est une mission que c'est ça. D'AFCA, ce point-là, un point, celui-là, c'est tout. Je pense que ça, alors après ça, ça dépend où tu parles. Il y a la pratique et les traits de caractère. Je pense qu'il y a également de la pratique, l'étude, augmenter ton étude, améliorer nos caractères, l'intellect, créer un chose à gavage. Comme ça, je pense qu'il y a plusieurs niveaux dans lesquels on t'attend. Alors, c'est certain que la mission peut être multiple, elle peut être plus complexe qu'une seule mission, etc. C'est sûr, on ne sait pas exactement quoi, mais elle peut être à plusieurs niveaux. Mais je voudrais surtout vous dire que c'est souvent là où ça fait mal et là que c'est difficile et qu'en général, là, on touche du doigt le moment, etc. Rappelez-vous le sport. Lorsque ça fait mal, on a envie d'arrêter, d'accord ? Mais c'est souvent là qu'on prend des muscles, on prend des forts, etc. Pensez à ça. Lorsque vous faites un effort pour monter sur l'Everest, c'est les derniers kilomètres qui sont difficiles. En fait, il y a une sorte de… Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la zone de confort aujourd'hui parce qu'en fait, le cléopard, si le Messiaire Ticharine nous dit que la raison pour laquelle on est descendu sur Terre, c'est pour sortir de cette zone de confort, ça fait beaucoup réfléchir. Et puis, si on est honnête, on sait très bien qu'il y a cette zone de confort et d'où il faut sortir. Et c'est aussi ça le problème. Ce que je voulais dire, c'est que Tichar B'Av, c'est le moment où on va révéler, peut-être, ce sera un moment de vérité. C'est l'instant de vérité où Akadjah vous répondit, allons, arrêtons tout, voyons vraiment à ce que tu… Essaye de voir et mettre sur toi-même. Est-ce que tu es proche de moi ou loin de moi ? C'est la vraie question que vous avez posé à Tichar B'Av. C'est le moment où on est les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, non. On n'est pas les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Ça tombe pas pareil. C'est-à-dire la période de Tichar B'Av, c'est ça dont on va parler. C'est une période où on fait balaymas, on dit, voilà, arrêtez de rêver, renombre les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vraiment tu es proche ou bien tu fais comme les Juifs à l'époque de l'Iremaïa ou de la Luce en 12e temps ? Vous allez te rendre dire, mais moi, je suis un religieux, je suis parti du peu de gens qui font ci, tout cela, il n'y a jamais dit, mais toi, je n'attends pas à la même chose de toi que de celui qui n'est pas religieux du tout. Évidemment, on ne te compare pas à lui. Je te dis, toi, monsieur Arélier, tu as vécu toujours une famille religieuse, tu es dans les Ichibodes, est-ce que tu fais assez ? La réponse, c'est non, c'est sûr. Après, qu'est-ce que tu peux faire un effort ? Dans quel domaine ? C'est certain. Arrête de te raconter des histoires, arrête de faire des explications, mais moi, je suis proche, moi, je suis quelqu'un d'autre truc, essaye de te mettre à nu, de te mettre par terre et être à veille en deuil sur quoi ? Sur le manque de Bétamigdash, pas seulement à Yerushalayim, mais dans ton cœur, parce que s'il y avait de la place pour le Bétamigdash, dans le cœur de chacun d'entre nous, ils auraient été construits depuis très longtemps. On s'en fout des Palestiniens, du Hamas, ce n'est pas ça qui empêche la question de Bétamigdash, ce n'est pas du tout une question de donateur pour trouver la construction, on aura des donateurs facilement, on est d'accord ? Ce qui dérange, c'est qu'on n'est pas prêt à le voir se reconstruire. Et qu'en fait, lorsqu'on dit on veut le Mashiach now, on veut le Mashiach now, d'accord ? Qu'est-ce qu'on veut en fait ? On veut qu'on nous enlève tous les problèmes qu'on a dans notre vie, quoi. Mais est-ce qu'on veut vraiment le Mashiach pour le dévoilement de la gloire divine ? La gloire divine ? Mais c'est quoi la gloire divine ? On ne l'a jamais vu. Je l'ai jamais vu. Tu peux t'imaginer un monde dans lequel les vrais hommes qui sont devant la scène sont les vrais Tzadikim. Ça, tu peux imaginer que ça sera différent, un monde différent lorsque les vrais Tzadikim et que tous les ceux qui on le voit tout le temps dans les médias vont un jour ou l'autre fermer leur bouche pour qu'on arrête d'écouter leur suffisance, leur orgueil, leur logoré. Kina, Tahava et Kavod, c'est insupportable. Ces gens-là qui ne font que calculer qu'est-ce qui peut être élu, qu'est-ce qui peut leur apporter des voix. C'est dingue. Tu imagines-toi que des gens qui sont aujourd'hui les stars qui ont la plus grande puissance au monde sont des gens qui toute leur vie se disent alors si je dis ça, ça va plaire ou pas agent de communication qui va lui dire il faut parler comme si parce que si vous dites comme ça, on va voter pour vous. Mais je ne suis pas là-bas exactement. C'est quoi mon rôle sur Terre ? C'est qu'on vote pour moi. Mais c'est ça le but de la vie ? On vote pour moi ou pour dire des vraies choses ? On vote pour lui. On vote pour moi. Donc en clair, le but c'est moi et j'utilise les gens pour que moi je sois devant. Mais ce n'est pas ça être un dirigeant, un leader. C'est de se penser au bien des gens. On va aimer des gens ce qui est vraiment bien pour eux. Mais toute la logique du vote dans les pays démocratiques c'est de savoir comment plaire et comment raconter des beaux mensonges crédibles au maximum de gens. C'est un job à plein temps pour être député et prendre de l'oseille du peuple. Et pour socialité de communication qui te disent voilà. L'autre jour je parlais à vous entendez interviewer comme ça Seguela. Jacques Seguela à qui on attribue l'élection de Luthéran la force tranquille. Elle a trouvé un slogan une phrase très puissante qui a fait que les gens ils ont voté pour lui. Mais c'est basé sur quoi le vote ? Sur un écran fumé bien fait qui a fait que les gens ils ont dit bon ça la force tranquille on y va c'est rien en fait on a sous-doyé on a et vous vous dites on est dans un monde où tout est une question de communication si la communication est bien faite on est bon on est devant on réussit c'est un foge qui a inventé c'est une prochaine blanchée qui a inventé ça mais c'est pas lui c'est une nachache le sacrement il a vendu la consommation du fruit interdit à Adam il leur a dit vous allez manger ça va être bien pour vous c'est le premier publicitaire au monde il s'appelait monsieur Nahache c'est incroyable et il est revenu au moment du Baudor il est revenu au moment des Merakly et il ne nous a pas quitté et il est toujours en train d'essayer de vendre ses produits et nous on achète maintenant et on a en plus l'impression il nous donne une bonne conscience en disant mais attention si tu fais ça c'est pour le bien d'Hachem c'est pour la gloire d'Hachem et en fait on est là en train de se dire qu'on fait ça pour la gloire d'Hachem en fait on est très loin d'Hachem on ne pense simplement à nous-mêmes et puis c'est bien c'est ça la période de Tishavers c'est le homègue la profondeur des choses parce que c'est pas une maison détruite le sujet ça va en construire on ne construit pas c'est pas ça le sujet c'est que pour avoir le saut d'un proche il faut ressentir que ça nous manque on a vraiment envie d'être proche mais je répète encore une fois l'image du couple elle est très très forte la femme qui dit mon mari ne me calcule pas pour X raisons parce que finalement il pense être proche mais en fait il est loin il est loin c'est incroyablement fort comme cette femme elle dit mais pourquoi vous n'êtes pas gentil avec votre mari pourquoi vous n'êtes pas plus attentionné avec votre mari pourquoi vous n'êtes pas plus souriante avec votre mari parce que je lui en veux mais pourquoi vous lui en voulez parce que il s'est éloigné de moi je vois le monsieur il me dit moi éloigné d'elle mais comment il faut dire une chose pareille je suis très proche d'elle je fais plein de choses pour elle et elle me démontre par A plus B que ce n'est pas vrai mais lui il est certain d'être proche c'est incroyable comme c'est quelque chose qu'on dit Akadosh Baruch Hu il est proche de nous oui il va être proche lui est-ce que nous on veut vraiment être proche ou bien on va lui donner quelque chose voilà Hachem on a fait Stifrot allez on a fait Roshanakippo c'est bon allez t'as reçu ton truc on va en faire mes petites avérotes j'en lui donne quelques eaux à croquer c'est ce qu'il appelle en fait la to do list c'est à dire ça j'ai coché j'ai coché j'ai fait ça et Hachem il a eu son petit os un truc et qu'il n'est tranquille toute l'histoire en passée regardez bien toute l'histoire de cette année s'est déclangée à Sincrat Sincrat c'est le summum des fêtes de ticherie c'est la finalité c'est l'apothéose l'apothéose exactement et si ce jour là tout ça s'est passé ça veut dire quoi c'est ce que je vous ai dit vous soi-disant vous donnez Roshanakippo Sokol mais je vous montre que je n'ai pas du tout du tout agréé votre fonde c'est ça que ça veut dire vous avez le sentiment que vous m'avez entre guillemets offert le plus cher à vos yeux vous avez fait beaucoup d'efforts et moi je vous dis je ne l'agirai pas je ne trouve pas je n'ai pas je n'ai pas apprécié non je n'ai pas apprécié vous n'êtes pas proche de moi vous n'êtes pas de moi en tout cas c'est pour ça que je vous ai dit j'ai terminé sur un truc extraordinaire il y a 22 jours entre Rosh Hashanah et Sincrat il y a 22 jours entre 17 Tammuz et Tishaber il y a une corrélation incroyable entre Sincrat Torah et Tishaber j'ai dit ce que je suis en train de vous dire vous savez quel jour je l'ai dit le 7 octobre au soir lorsqu'on nous a décrit et encore malheureusement on nous a donné que très peu de détails on ne savait pas encore l'encleur de la catastrophe mais déjà on savait qu'il y a eu une grande catastrophe je leur ai dit écoutez ça s'est passé à Sincrat Torah et Sincrat Torah et Tishaber ont une corrélation très forte c'est les deux la fin des 22 jours et le lien qui est entre Sincrat Torah et Jérusalem Sincrat Torah c'est la joie et Tishaber c'est la peine c'est la deuil je dis mais justement à Kadosh Barucho à Tishaber vous voyez les romains ont vu les deux chers humains s'enlacés ça veut dire que lorsqu'on ressent l'éloignement on y arrive tout de suite et lorsqu'on sent l'éloignement d'Hachem c'est là qu'on sent qu'on est proche là qu'on est moins proche et quand on n'a pas su se rapprocher d'Hachem pendant ces 22 jours à Kadosh Barucho nous a fait un Tishaber à Sincrat Torah il dit vous croyez que vous vous rapprochez de moi vous ne savez pas que vous êtes en fait loin de moi donc c'est ce que j'ai voulu vous donner comme enseignement j'espère que vous l'avez bien compris et que vous êtes en Hachem merci beaucoup de votre écoute